Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Vous avez été plusieurs à réagir à ma dernière vidéo et me demander plus de conseils et d'astuces sur les logements en voyage, et plus précisément, où vivre en tant que nomade digital. C'est donc l'objet de cette vidéo. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, je me trouve aux Açores, sur l'île de San Miguel. C'est une île sauvage magnifique. Pour les fans de verdure, c'est le paradis. Je loge en ce moment dans une petite quinta entourée d'art fruitiers, notamment comme les Goyaviers. Et vous le savez, cela fait plus de deux ans que je voyage en prenant mon temps et en restant longtemps à des mêmes endroits pour mieux m'imprégner des lieux et la culture du pays. Le fait d'être nomade digital, ça permet d'avoir un sentiment de liberté incroyable. Je pense pas que je vais faire ça toute ma vie, car ça peut être bien à un moment donné d'avoir peut-être un peu plus de stabilité, mais pour une certaine période, c'est vraiment top. Et je pense que quand on est jeune, autant en profiter. Et d'ailleurs, pas que, car j'ai rencontré des familles avec des enfants qui avaient adopté aussi ce style de vie. Jusqu'à maintenant, la majorité des nomades digitaux étaient principalement des freelancers ou des indépendants qui travaillent en ligne, souvent dans l'informatique, le marketing, le design, le coaching, ou aussi dans les crypto-monnaies, comme par exemple le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Mais la pandémie du Covid, et le fait que les entreprises acceptent plus facilement le télétravail, a donné envie à un nombre important de personnes qui ont habituellement un travail plus classique, en CDI, de tenter aussi l'aventure et d'en profiter pour quitter les grandes villes et ainsi travailler en voyageant, ou voyager en travaillant. Cela explique donc la tendance et le nombre croissant de nomades digitaux dans le monde. A travers cette vidéo, j'ai donc voulu partager quelques conseils basés sur mes expériences sur la meilleure façon de vivre et expérimenter le télétravel, comme certains l'appellent. Et quel lieu choisir ? Choisir le bon emplacement est la partie la plus importante lorsque vous envisagez de réserver un endroit parfait pour votre séjour. Il y a quelques points importants que vous devez garder à l'esprit lors de la sélection d'un endroit pour un séjour confortable et optimal. Cela dépend de ce que vous recherchez lors de votre expérience en tant que nomade. Est-ce surtout passer du temps avec les locaux ou plutôt passer du temps avec d'autres nomades dans le même état d'esprit que vous ? D'ailleurs, dites-moi en commentaire car je serais curieux d'avoir votre avis. Personnellement, j'ai tendance à préférer être avec des locaux pour découvrir la culture du pays et pourquoi pas, par exemple, apprendre une nouvelle langue. Mais j'aime bien aussi alterner et rejoindre des communautés de d'autres nomades pour pourquoi pas travailler sur des projets communs, partager nos connaissances et aussi s'amuser. J'en ai notamment parlé dans une vidéo précédente de mon expérience à Capareca. Selon ces critères, le lieu que vous choisissez doit être adapté au travail, avoir des activités à faire aux alentours et toutes les communautés de base pour passer un bon séjour. Vous pouvez notamment faire vos recherches sur le site nomadlist.com pour trouver l'endroit idéal selon vos critères. Que ce soit en fonction des prix, du coût de la vie, le climat, etc. Voici quelques-uns des points nécessaires et critères que vous devez garder à l'esprit. Le climat. En général, les nomades digitaux recherchent le soleil et une température agréable. Mais cela dépend de vous. Des beaux paysages et un cadre agréable. Que ce soit la mer ou les montagnes, de belles plages, des habitants chaleureux, etc. La vitesse d'internet. En tant que nomade digitale, il est essentiel d'avoir une bonne connexion internet. Selon la qualité de l'internet, votre productivité et efficacité dans le travail ne sera pas la même. Si vous devez participer à des appels vidéo et à des réunions en mode zoom, la connexion internet doit être irréprochable. De même, il est important de trouver des endroits au calme. Personnellement, j'aime bien aller dans des cafés, mais parfois, ça peut être assez bruyant. Une bonne accessibilité, pas trop loin des transports, est judicieuse aussi, selon vos envies, pour ne pas trop perdre de temps dans les déplacements. Vous n'avez quand même pas quitté le métro parisien pour perdre plus de temps dans les transports. Les types d'hébergement. Un nomade digital a l'habitude de trouver un équilibre parfait entre travail et passion. Il existe différentes options où vous pouvez séjourner et profiter de votre travail et de vos voyages sans aucun problème ni interruption. Examinons quelques-unes des options d'hébergement idéales. Tout d'abord, pour trouver des logements appropriés, il existe quelques plateformes spécifiques qui recensent des logements dédiés aux nomades, comme par exemple Anyplace, Nomadstay ou Floasis. Bien évidemment, Airbnb aussi. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente qui encourage de plus en plus les logements moyen terme pour améliorer l'expérience des nomades. Les espaces co-living. Né sur la côte ouest américaine au milieu des années 2000, le co-living se développe beaucoup ces dernières années. Puisant son inspiration du co-working, espace de travail partagé, le co-living propose bien plus que du wifi et du café. Il offre aussi un endroit où loger. C'est des colocations à grande échelle. Certaines cherchent à proposer une expérience complète pour les nomades digitaux par exemple. C'est le cas de CNA par exemple. J'y suis allé dans plusieurs, comme au Panama, à Bocaz del Toro ou au Portugal. Il propose des hébergements adaptés aux nomades, mêlant mixité avec toujours un co-working et souvent une piscine ou d'autres activités. OUTSIDE. Il s'agit là aussi d'un co-living et communauté à travers le monde pour les travailleurs à distance. Conçu pour les créatifs, ces espaces vous offrent le meilleur des deux mondes avec une chambre privée mais aussi des espaces de co-working partagés. Il propose aussi l'accès à leurs avantages de réduction, partenaire qui inclut un certain nombre de services intéressants pour les nomades tels que l'assurance voyage mais aussi des espaces de fitness et de loisirs. Les retraites pour nomades. Si vous voulez être tranquille, que tout soit organisé pour vous et rencontrer des gens dans le même état d'esprit que vous, alors un séjour organisé de travail à distance est peut-être fait pour vous. Il existe beaucoup d'organismes qui gèrent ce type de retraite. C'est le cas par exemple de Nomadpass qui propose des retraites aux travailleurs à distance du monde entier qui souhaitent travailler en valeur d'espace habituel mais qui veulent un endroit aménagé pour travailler dans un cadre magnifique et unique. Nomadpass s'attache à créer une communauté sachant que le travail à distance peut être une situation solitaire sans l'accès habituel aux collègues. Il s'adresse également aux équipes qui cherchent à faire une retraite de travail ensemble. C'est l'idéal si vous n'avez pas le temps d'organiser un hébergement et que vous voulez quelque chose de simple pour tenter votre chance. Rimautière. Il propose des retraites d'une semaine ou des aventures de 3 à 12 mois avec d'autres nomades digitaux. C'est un organisme idéal si vous souhaitez simplement passer du temps avec d'autres personnes partagées en les mêmes idées sans pression de termes de destination ou d'hébergement. Vous verrez littéralement le monde tout en travaillant et n'aurez aucun souci à vous faire. Vous allez rencontrer plein de personnes dans le même état d'esprit de vous et vous aurez également accès à des formations et à des ateliers pour développer vos compétences pendant que vous êtes sur la route. The Nomad Escape. Il s'agit d'une option de séjour unique en son genre où vous pouvez voyager d'un endroit à l'autre tout en profitant d'un cadre incroyable. Elle est parfaite pour les amateurs d'aventure qui aiment s'amuser et sont impatients de rencontrer de nouvelles personnes. Vous pouvez choisir de faire partie de leur équipe amusante pour une période totale de 21 jours. C'est une bonne option pour organiser et optimiser votre vie professionnelle et personnelle. Vous pouvez apprendre et partager des expériences avec d'autres voyageurs durant ces escapades. Les Glamping. Il existe de nouveaux lieux atypiques qui se développent comme les Glamping qui se présentent souvent sous forme de cabanes ou de tiny house et qui permettent de se reconnecter à la nature. C'est le cas par exemple de Gateway. Gateway est le précurseur dans ce type de logement et a notamment développé plus de 200 cabanes situées dans 12 lieux situés à travers les Etats-Unis. L'entreprise a créé une nouvelle catégorie dans l'hospitalité et a prouvé que c'est un modèle qui intéresse de plus en plus de monde. Unyokt. Basé en Australie, Unyokt a lancé plusieurs cabanes conçues, nichées dans la nature sauvage. Voici quelques idées de destination que je conseille pour les nomades digitaux. J'en ai volontairement choisi sur plusieurs continents parce qu'une chose à prendre en compte aussi dont je n'ai pas parlé, c'est le décalage horaire. En effet, selon pour qui vous travaillez et où sont situés vos clients, si vous vous situez en Asie et que vos clients sont en France, il sera peut-être plus judicieux justement de travailler l'après-midi et à l'inverse, si vous vous situez en Amérique plus tôt le matin. Kota Kitabalu en Malaisie. En Asie, on entend souvent les mérites de Chiang Mai en Thaïlande ou Bali qui sont très populaires pour les nomades digitaux. Mais pour citer une ville un peu moins populaire et profiter quand même de la culture asiatique, je recommanderais notamment Kota Kinabalu en Malaisie. C'est moins touristique que des villes comme Kuala Lumpur ou Penang et pourtant la qualité de vie peut être incroyable et il y a plein d'activités à faire aux alentours comme par exemple monter le Mont Kinabalu que j'avais fait en 2017 ou faire de la plongée aux enviants. Le Nicaragua, c'est un pays vraiment que j'ai adoré qui est beaucoup moins connu que le Costa Rica et pourtant qui peut être idéal pour des nomades digitaux. Vous pouvez notamment, si vous aimez le surf, passer du temps à San Juan del Sur et profiter des vagues magnifiques ou notamment aller sur la magnifique isla d'Ometepe très authentique. Vous pouvez aussi passer du temps dans des logements insolites comme le Tree House à Granada. Le Mexique, c'est vraiment un pays magnifique. C'est un pays que je recommande à 200%. Il y a tellement de choses à faire et de paysages variés. Pour ma part, j'avais adoré le Chiapas notamment San Cristobal de las Casas qui est une région magnifique. Il y a quelques espaces de coworking et pas mal d'activités à faire que ce soit de la boxe où vous pouvez aussi explorer les paysages magnifiques aux alentours. Madera, j'y ai passé un mois avant de venir ici c'est une île magnifique. De plus en plus de villages ruraux et délaissés cherchent à être redynamisés en attirant les nomades. C'était le cas ici à Ponta dos Sol. Personnellement, étant originaire de la campagne en Normandie, j'aime bien passer du temps dans des villages reculés comme c'est le cas là-bas. Si vous êtes fan de randonnées de nature c'est idyllique. Vous pouvez notamment faire des randonnées le long des fameuses Levada ou monter le Pic au Ruivo que j'avais fait aussi. Le Cap Vert. J'avais adoré Zanzibar, ses eaux paradisiaques, ses Maasai. Le problème, c'est que la connexion internet là-bas n'est vraiment pas top. Mais du coup, j'ai quand même envie de découvrir beaucoup plus l'Afrique. C'est pour ça qu'en octobre, je vais expérimenter le Cap Vert. Voilà, je serais curieux d'avoir votre avis sur ces idées de destination dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo et vous abonner. Vous pouvez aussi me contacter sur mes autres réseaux, je serais heureux d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada